Tout a commencé le 13 mars, la présidente de la Confédération a pris un ton grave. Mesdames et Messieurs, la situation est difficile. La situation est critique. Des mesures ont été dictées. Voici comment nous protéger. Se laver soigneusement les mains, tousser dans le creux du coude. Garder ses distances. Les mesures que nous avons décidées ce matin ne seront efficaces que si tout le monde les applique. Et ces mesures ont été appliquées par tous, mais il a fallu quelques jours, même pour le Conseil fédéral, habitué à prendre l'ascenseur à 6. Ou l'État du Valais, qui dispose d'une petite salle pour ses conférences de presse. Cette ordonnance est valable à partir d'aujourd'hui, 15h30. Les conférences de presse du Conseil fédéral qui se sont enchaînées avec, à chaque fois, notre ministre de la Santé, Alain Berset, au front et, ma foi c'est compréhensible, un peu fatigué. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Ces nouvelles règles qui sont contrôlées par les polices, qui ont pu réintroduire le jugement à la tête du client. C'est des policiers qui décident quand ils estiment que la limite est dépassée. Chaque personne a ses limites. Donc après, moi j'ai les miennes, on a les nôtres, chacun fait comme il est. Ces nouvelles règles pour lutter contre le coronavirus, qui ont surtout généralisé le télétravail. Et malgré son nom, cela ne se faisait pas tant que ça à la TV, qui a dû elle aussi s'y mettre. Alors si je peux me permettre, si vous voulez, un peu plus à main droite pour être bien centré dans l'écran de la fenêtre de votre... Non, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, Alexandra. Voilà, un peu plus, un peu plus encore. Voilà, comme ça c'est parfait. Non, un peu plus à main droite. Non, dans l'autre sens. Encore, encore, encore. Voilà, comme ça vous êtes bien. Comme ça on vous voit très bien. Merci beaucoup, professeur. Et ne croyez pas que les journalistes TV sont meilleurs encadrages. Combien de chances vous lui donnez ? 50%. Moi je... Et quelle est la représentation de Suisse romande, Suisse alémanique ? Autre maladie virale que... Ah, et cette souris là, au milieu ! Enlevez-la ! Sans parler de la difficulté d'interrompre son interlocuteur. ...qui peuvent se poursuivre. On va être très concret si vous... Et de ce point de vue là, enfin voilà, oui, je pense qu'il y a un moment qui sont apportés et qui vont permettre de répondre à la plupart des situations. On va essayer d'être très concret. Mais il y a une très large couverture qui a sué cette problématique des salaires. La RHT, c'est le chômage partiel. Les programmes de l'RTS qui se sont vite adaptés avec de nouvelles émissions comme le rendez-vous journalier Antivirus, présenté par Alexis Favre, l'homme de la situation pour répéter les consignes. Restez chez vous, on répétera jamais assez la consigne. Restez, restez, restez chez vous. Pour répéter tout court d'ailleurs. Bienvenue dans Antivirus, Antivirus, malgré, malgré. Pour vous, vous n'avez pas attendu, vous n'avez pas attendu. Un petit conseil pour terminer, un petit conseil. Cette émission, c'est une émission d'aider, d'aider. 10-15000-6. 10-15000-6. Le 26 mars, un certain Vincent Veillon était sur le plateau d'Antivirus. Bonsoir Vincent Veillon. Bonsoir Alexis Favre. Il semblait stressé de se retrouver pour une fois à la place de l'invité, ce qui explique sûrement cette petite pougne, mais qui ne l'a pas franchement aidé. Chacun chez soi et un petit peu s'adapter. Et puis, je ne sais plus, mais j'espère qu'on va pouvoir... Eh bien, vous allez y arriver. Merci Vincent. Au 19-30, on a pu voir dans l'arrière-plan de ce duplex avec le Valais, l'utilité et l'efficacité de l'armée suisse, mobilisés pour rouler un drapeau et tapoter sur une tente. On voit aussi la protection civile, également mobilisés, voire immobilisés. Le 2 avril, le 19-30 a été logique, en l'invitant pour parler du confinement. Bah c'est un confinement, bonsoir. Bonsoir. On va parler avec vous de la fin du confinement. Pas très rigoureux sur ces règles de confinement, certains ont profité du 19-30 pour faire leur sport. Aïe, mais dans certaines entreprises, nous sommes convaincus qu'on peut redémarrer... C'est un jeu. Pardon ? Alors, les clients ou des collaborateurs, c'est vraiment pas le but. Mais le but, c'est naturellement, les entrepreneurs sont aussi des gens qui procurent de l'emploi. En forme également le journaliste Pietro Bugnon et le conseiller d'État Neuchâtelois Laurent Courte lors de leur échange dans Forum le 30 mars. Il aura fallu trois semaines quand même pour élaborer cette vision fédérale du nombre de... Mais je vous dis, on a mis beaucoup d'énergie pour éviter de solliciter les soins intensifs. Évidemment, vu des studios de la radio, c'est sûrement un peu long d'imaginer trois semaines. On a fait beaucoup de choses... On se dit qu'un mail suffirait peut-être, un mail par jour. Écoutez, je vous laisse volontiers ma fonction pendant quelques jours et puis vous me direz comment vous vous en sortez dans une semaine. Encore chacun son poste. Vous êtes conseiller d'État, je suis journaliste, je vous pose des questions. C'est d'abord un outil de travail, vous l'avez sûrement constaté comme journaliste. Forum, où l'on a aussi pu voir Célina Baudru, impatiente de pouvoir refaire la fête. Et je dois quand même vous dire que c'est M. Berset qui est le lead. Donc là, ça a M. Berset d'être le bout d'entrain. Mais la fête, ce n'est malheureusement pas pour tout de suite. Ou alors cela à la maison, hein. Allez, bon courage.